CYBERREBELLION 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 En vrai, je ne suis pas sûr que je l'utiliserai Parce que Taki Siryu, j'en ai un poil rien à faire Je l'avoue Mais là, on veut du Eric Allez, on voit que au bout de 44 recrutements C'est obligé, j'ai le SS Mais même avant, j'aurai Quoi qu'il arrive, de bons trucs Potentiellement, je peux même l'avoir là Tout de suite à l'instant, on y est parti C'est l'index magique Donne-moi Eric Non, on n'aura pas Eric Je ne crois pas On n'a pas eu de circlé rouge Quand c'est ouvert Ca c'est ouvert, donc non On a pas mal de choses Plus ou moins inutiles, on reconnait On a eu un SS Ma Petit ça Allez Oui, là on a un SS Donc on aura automatiquement, normalement, Eric Par contre, je ne suis absolument pas certain Qu'il y ait la possibilité d'avoir Plusieurs SS Dans un tirage, je n'en sais rien en fait Je ne suis jamais tombé sur plusieurs SS Si vous avez eu plusieurs SS, n'hésitez pas à me le mettre en com d'ailleurs Eric Avec des petites unités derrière, pourquoi pas Et du coup là, on est bloqué jusqu'à la prochaine fois Voilà, jusqu'à demain On ne peut pas faire d'autres invocations Jusqu'à demain Mais par contre, on peut pouvoir faire une petite invocation gratuite Voilà, ici, une petite invocation classique Allez On veut Un autre SS Et... Non, je dirais qu'on n'en a pas Mais je peux me gourer Non mais par contre, on a deux SS Oh, ça va, ça se prend Ça se prend Euh... Oh, en plus, on a une des unités Que je suis en train d'essayer de monter En vrai, c'est pas mal, c'est pas mal On va regarder quand même les détails Euh... Ouais, les chances d'avoir autre chose que l'unité Bah ouais, mais on a un boteau Ah... Puis on a trois objets invocations Allez, soyons fous, on n'aura sûrement rien Mais c'est pas grave Là, ça a l'air d'être dur Rien du tout Oh, quand même un petit S Un petit S, ça se prend Euh... La petite Liva en Mélodie Zélé Que je suis aussi en train de commencer à monter Pour vérifier ses stats Allez, on voudrait un autre petit SS Non Il n'y a pas d'auréole rouge Par contre, encore un S En vrai, euh... Sympa Eric, sécurité du ciel Ah... Il est tellement pas du tout charismatique dans cette tenue Dernier tirage, allez, on veut On veut un autre petit S Un autre petit SS Un autre petit doré, vas-y Allez, allez, vas-y, 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 ça fait plaisir Non, on dirait que non On en met encore un petit S On en met encore un petit S Donc ça se prend bien Et on a... Aïe... Candido, roi de surface de réparation Niveau charismatique, on est bien descendu Alors, quand même... Du coup, on va aller voir les éveils des unités Tranquillement C'était une petite vidéo aujourd'hui sympathique Sans prétention On est tranquille On est posé Et on a vu qu'on avait fait deux... Attendez... Du coup, on est parti voir son... Les éveils des unités Hop, œil de mort qu'on va pouvoir faire encore monter en étoile Oh qu'il aime ça le petit Monté en étoile Allez, voilà, Eric arrive avec 3 étoiles rouges On est bientôt maxé Eric Je crois que le max, c'est 5 étoiles rouges Avec des stats qui commencent vraiment à être du vrai n'importe quoi Mais du vrai n'importe quoi de qualité Alors, on va regarder rapidement Normalement, oui, c'est... Monté de niveau Niveau maximal relevé à 55 D'accord, tac On va regarder ces statistiques Alors, pour savoir le nombre d'étoiles, c'est simple Vous allez regarder le truc d'éveil max C'est 6 étoiles Rouge, le max Bah, on est presque arrivé à la fin On est pas mal Alors, Candido, ici, attend patiemment de pouvoir se faire réveiller Ici, on n'a pas eu d'éveil, on n'a pas eu d'évolution Ici, non plus Là, vous voyez, c'est une étoile rouge C'est une erreur de ma part, je vous en avais parlé la dernière fois C'est une S Et lorsque je vais tenter de l'éveiller, elle va repasser 4 étoiles 4 étoiles dorées, donc pas rouge Donc, c'est une erreur de ma part Mais c'est en faisant cette erreur que je peux vous dire qu'il ne faut pas la faire Et ici, on a assez d'étoiles Donc pour l'instant, on ne va pas y toucher plus que ça Au niveau des unités, vous allez voir que Je vous en avais parlé la dernière fois On va y revenir dessus avant la fin de la vidéo Parce que, hé hé, on a le temps On est posé On va, par exemple, prendre Gel Gel, il va bientôt être réveillé en ça Si on regarde, il me manque juste un peu de ruban Et je peux le faire popper en avant-garde Mais je pourrais aussi le faire popper Comment il s'appelle ? Candido Pourquoi ? Parce que Candido En vrai, les deux unités ici me plaisent Que ça soit celui-ci Donc, si je vais en fusionner Le version classique Où on a les gènes A Composante mode de modification A Ou celui-ci J'aime beaucoup Mais le gros problème de celui-là C'est qu'il me manque des gènes de modification B Qui sont compliqués Et la source de l'objet La mémoire de barrière de T Qui est incroyablement compliqué à avoir Puisque, pour l'instant, la seule manière que j'ai trouvé C'est d'espérer le voir popper dans un des magasins Et que je sois capable de l'acheter Voilà ! C'est le seul moyen que j'ai trouvé actuellement pour pouvoir le faire Alors, vous allez me dire Cire, cire, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, la différence entre les deux Tous les deux sont des gros tanks Alors, point fusée Dégats équivalents à PV max Un unité ennemie unique Utilise un bouclier Et attaque la cible Infligeant dégâts égaux Invoque un grand bouclier Donc, en fait, son nul C'est de mettre un énorme bouclier Sur le terrain Qui va protéger tout le monde Ce qui peut être pas mal Notre ami, ici, la forteresse de barrage Lui, est plus subtil Déjà, bon, pareil Il va mettre des dégâts par rapport au PV qu'il a Donc, l'attaque, on s'en fout Inflige des gâts équivalents au PV max Avec deux coups A tous les ennemis Donc, cette technique Permet de mettre des dégâts sur tout le monde Lorsque chaque dégâts Touche une cible avec brûlure Ajoutez un bouclier de 10% A votre maximum de PV à l'unité alliée Inflige des dégâts équivalents à 8,2% De PV max à tous les ennemis Pour chaque cumul de brûlures sur les cibles Cette attaque inflige des dégâts supplémentaires Donc, en vrai, cette unité-ci A une particularité C'est que foutu dans une équipe Spécialisée dans la brûlure Ça devient une unité absolument effroyable Par contre, si vous n'avez pas d'unité avec de la brûlure Ça ne sert à rien Voilà, je le dis, je le dis franchement Il ne sert à rien si vous n'avez pas d'unité brûlure Bon, moi, ce qui est dommage C'est que j'ai une unité brûlure J'ai même la meilleure unité brûlure Qui est actuellement la petite Elle est l'Insee en mode robotique Mais... Je ne vais pas axer ma team sur la brûlure actuellement Donc, Candido, pour moi, actuellement, c'est le PP Qui met son énorme bouclier pour protéger Eric Voilà Donc, pour l'instant, vous voyez, j'ai la possibilité encore de monter des unités Le problème, c'est que ça va utiliser les mêmes ressources Ce qui va être compliqué, il va falloir que je fasse un Shifumi Entre mes deux tanks Sur ce, j'espère que cette petite vidéo Et oui, je vous fais des petites vidéos aussi de temps en temps Surtout qu'on est en fin de semaine Alors, petite vidéo, on est calme, on est posé Sur Cyber Rebellion J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir dans mes vidéos Est-ce que vous avez envie d'un tuto sur, par exemple, le boss monde ? Est-ce que vous avez envie d'un tuto sur les arènes ? Est-ce que vous avez envie aussi que je vous aide à faire vos teams ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Quant à moi, je vous fais de gros boutous boutous Et je vous dis à la prochaine, bye !